Le travail a-t-il une valeur morale ? C'est autour de ce thème que le personnel parlementaire est convié ce lundi 22 août 2022. Au détour d'une communication, Clément Ouinon-Ebo est revenu sur la genèse de la notion du travail. Connaissons-nous une anecdote qui soit mieux connue aujourd'hui que l'histoire biblique de la désobéissance d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Ève ? Et la sanction implacable de Dieu, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Une sanction ? Une malédiction ? Point d'interrogation. Mais voilà qu'il relance indéfiniment le travail sur son sens originel. Le mot travail va apparaître pour la première fois de la bouche d'Alain Rey qui définit de façon décomposée le travail. Tripar, tripariare, qui signifie torturer, tourmenter. Nous constatons donc au sujet du travail une solide tradition de perception dévalorisante, dégradante. Mais à la vérité, le travail n'est-il que cette répugnante soumission à l'effort ? Nous allons alors voir le travail comme une peine, mais aussi une utilité. Le travail comme un devoir, comme une obligation et comme un moyen de développement personnel. C'est en ces termes que l'orateur a présenté le concept de travail en partant des citations et des courants de pensée philosophiques et religieux. Concomitamment avec le travail physique, brûleur de grosses quantités de calories, il a toujours existé le travail intellectuel qui consiste à solliciter l'esprit, remuer les ménages pour produire un résultat. En vérité, plus que la peine qui n'en est que le moyen, le but du travail est de satisfaire les besoins de l'homme. Même dans ce qui semble être la malédiction biblique, le travail douloureux est présenté comme le prélude de la satisfaction des besoins de l'homme. Bien sûr. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Bien. Ce qui devient essentiel, dès lors, ce n'est plus la douleur que l'on endure, mais le besoin que l'on satisfait. Le travail, au-delà de toute interprétation, au dire de l'orateur, reste une voie essentielle pour l'expression de la personne, la réalisation de ses capacités, sa sécurité matérielle.